Sur la forme, je rappellerai que les policiers sont intervenus de manière coordonnée, en conformité, avec l'accord du parquet et de l'équipe éducative. Sur le fond, combien de fois ces derniers mois avons-nous eu à pleurer à la suite de la mort tragique d'un enfant qui s'est donné la mort parce qu'il était harcelé ? Combien de fois avons-nous connu ce sentiment de colère très fort qui s'empare de nous en disant comment des choses pareilles ont-elles pu arriver ? Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a eu des mots très forts, encore suite au décès tragique du jeune Nicolas. Il a souhaité qu'il y ait un électrochoc dans l'ensemble du monde qui entoure les enfants, notamment le monde éducatif, pour que nous puissions lutter avec le plus d'efficacité et le plus de force possible contre le harcèlement. Évidemment dans le respect des règles, des lois, du droit et de la bienséance puisqu'il s'agit d'enfants. Je vous le redis, les choses ont été faites en application avec l'accord du parquet, l'accord de l'équipe éducative. Moi ce que je souhaite, c'est que, ce que nous souhaitons, c'est qu'un message fort soit aussi envoyé à l'ensemble des jeunes qui harcèlent, parfois de manière sordide et extrêmement grave. C'est le cas notamment dans la situation de ce collégien d'Alfortville auquel vous faites allusion, avec des mots terribles, une incitation au suicide, des menaces, des injures. Vous avez une petite fille qui se sent rabaissée plus bas que terre par un autre et elle a eu le courage de le signaler. Les parents ont eu la bonne démarche en portant plainte. Et je considère que ne pas attendre une semaine, deux semaines, trois semaines, parfois même deux jours pour intervenir, pour dire à cette fille qui est la victime du harcèlement, qu'elle est protégée et lui conférer son statut de victime, c'est la bonne manière de faire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre la fin du cours ? Je vous ai dit que ça a été fait en conformité avec l'accord du parquet, etc. Je ne reviendrai pas dans les détails, mais vous avez vraiment compris. C'est comme ça qu'on s'en sortira face au fléau du harcèlement. C'est comme ça qu'on protégera aussi nos enfants, en envoyant ces messages très forts. Je vous remercie.